Cette émission vous est présentée par The Gif Barbershop. Offrez-vous le gif d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, j'ai trois analyses de sport, mais aussi trois comédiens qui viennent débattre. Beaux rires, Henri, Erickson et Hassan. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va bien. Merci de nous avoir, man. Always. Alors, messieurs, avant qu'on commence, le 26 mai, il y a le show qui s'en vient. Je pense que c'est une première qui s'appelle le Hype & Real. Je veux savoir à quoi on s'attend pour le Hype & Real? Ah, le Hype & Real? Ça peut quoi? Le Hype & Real, guys, vous attendez un spectacle de malade. Honnêtement, c'est un nouveau show. qu'on va voir pour les trois prochains mois. La première, c'est le 26 mai. Puis, j'ai amené deux gars qui vont faire partie du show, dont un de mes vétérans ici, Hassan. Moi, j'ai apprécié dans la musique. Puis, un de mes young'ins qui va être ça. Moi, j'ai l'expérience. Applaudir Erickson, justement, pour son premier. Premier, c'est ça. C'est un gros show qui va se passer au House Gang. Au House Gang. Et, j'ai vraiment... Honnêtement, c'est probablement l'un de nos shows les plus solides. Les plus hype. Le plus hype. Le plus hype, mon gars. Moi, j'avais vu le show. Le dernier que j'étais allé, ce n'était pas au House Gang. C'est juste avant que vous alliez au House Gang. C'était sur Mont-Royal. Ah oui, le Terminal. Le Terminal. En plus, c'est toi qui avais commencé le show. C'est Dolino qui l'animait. Il fait commencer, je pense, tous les shows maintenant. Mais tu vois, si je viens avec le style de sport, qu'est-ce qu'ils font ? Tirs de pénalité au soccer, tu mets ton premier, le meilleur. Et le meilleur à la fin. C'est ça. C'est quelque chose de sûr avec lui. C'est fou, c'est toi qui avais commencé. C'est Anas qui avait fini. Les deux Arabes qui commencent. Un qui commence, l'autre qui finit. Et voilà, il faut les mettre de façon... Stratégique. Alors, 26 mai au House Gang. Puis je pense que vous êtes partout sur les réseaux. Instagram, Bad Boys du Rire. Facebook, Bad Boys du Rire. Fait que, guys, restez à l'affût. Achetez-vous des billets. C'est combien les billets si on veut acheter? Les billets, avant le 6, c'est 20 dollars. 20 dollars. Et sinon, allez sur Eventbrite. Ouais, Bad Boys du Rire, Eventbrite. All right. Fait que, messieurs, vous êtes des comédiens, mais vous êtes aussi des analystes sportifs. C'est la raison pour laquelle vous êtes au Ben Wagensu aujourd'hui. Et là, je vais y aller rapidement avec vous. Je vais aller le Rire avec vous. Quand on check les playoffs de la NBA, les playoffs de la NHL, puis même tout ce qui se passe avec la Champions League, le mot que je trouve pour résumer tout ce qui se passe, c'est zin. À chaque jour, il y a un zin. Moi, je veux savoir, premièrement, pour ceux qui suivent le hockey, comment vous expliquez le zin qu'il y a eu pour que Tempabé se fasse éliminer en quatre? Ça, c'était chaud. Tu m'envoies ça sur moi? Comment est-ce qu'on est capable de l'expliquer? Wow! C'est quoi? C'est un peu moins, simplement parce que c'est pas des superstars, fait que... Je comprends. On slip un peu sur le talent, mais je pense qu'il y a du nouveau talent qui s'en vient un peu partout. Qui est en train d'arriver. Je comprends, mais admettons que je te contre-argumente comme ça, si je check, regarde la team de, mettons, Tempabé, les gars ont des young superstars qui sont vraiment en « the come up », qui sont déjà peut-être là, tu sais, quand ils ont des Kucherov, ils ont des Taylor Johnson, des Palad. Yannick Gourde. Puis c'est cette team-là, de Yannick Gourde, etc., puis c'est cette team-là qui s'est fait mettre dehors par... Tortorella! Par Tortorella! Yo, Brooks, deux jours. Je sais pas, moi, j'ai mon sous-estime Tortorella, justement. Moi, personnellement, je te dirais, jusqu'à ce jour, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. OK. Pour moi, une équipe qui... T'as terminé avec 128 points, ça. 128 points, t'es la meilleure équipe. À la fin, là, tu jouais juste pour battre des records personnels, tu comprends? Puis moi, la seule chose que je peux voir qui s'est passée, c'est que quand tu domines une saison comme ça, puis t'arrives en play-off, puis t'as une équipe... Quand quelqu'un a faim, là, comme Columbus avait faim, comme Tortorella avait faim, Duchesne contre-change, Panarin, probablement que c'est la dernière saison, Broboski... Les gars ont faim, les gars étaient plus dominants, les gars étaient présents, ils étaient là. Tandis que pendant toute la saison, là, toute ta saison est déterminée sous quatre matchs. Exact. Puis là, quatre matchs où ce que... Dans ta tête, c'était... Yo, la saison, on était en train de rouler toutes les équipes. C'était facile, c'était facile, c'était facile. Même si tu veux venir te donner à fond, mais tu ne sais pas c'est quoi, genre... Aller à fond la caisse, parce qu'il y avait tellement de talent, les gars marquaient de façon facile. Je pense que c'est vraiment... Quand t'as faim comparativement aux talents, je pense que ça a pris le dessus. Columbus, c'est comme ça qu'ils ont pris le dessus sur Tempa B. Oui. Tempa B, c'est juste que c'est une bonne ville. Bonne ville, bonne ville. Après d'aller quand elle joue, on va faire un ensemble. Bonne ville, bonne ville. Fait que là, ça, c'était pour le hockey. Ça, c'était les uns, puis il y a plein d'autres uns au hockey, parce que là, quand tu regardes Hurricanes qui a mis dehors Washington, et ensuite Hurricanes qui met dehors Islanders, qui, moi, j'aurais jamais prus... J'aurais dû... En fait, j'aurais dû parier que Hurricanes serait allé en conference final. J'aurais dû mettre un petit dégoût pour me dire, bah... Un petit dégoût que j'ai perdu. Puis après, au final, oh merde, je vais faire un paquet d'argent parce que... Que Hurricanes représente... Que Hurricanes se rende en conference final, pour moi, j'aurais jamais crue. Est-ce que la dernière fois que Hurricanes ont fait quelque chose? Rotbré d'amour. Est-ce que la dernière fois que Rotbré d'amour, on n'entend plus parler de Rotbré d'amour? Je pense que c'était probablement la même chose quand ils ont gagné la coupe. En 2003, je pensais. En 2003, c'était une équipe qui ne devait pas être là. Ils n'avaient pas de sens. Puis ils ont recréé ça, cette année encore? En 2003, je suis en train de voler de vélo. Je ne sais pas. Parce qu'on regarde ça, on va pas les matières. Ça va, ça va, mais... Ça, c'était au hockey. Là, en même temps qu'on va au basket. Au basket, je me dis, le sport où il peut avoir le plus de upsets, c'est au football puis au hockey, parce qu'il y a trop de joueurs qui peuvent avoir un impact. Surtout au hockey, il n'est pas un petit bon, on peut rentrer la puck dans le filet ou quoi que ce soit. Mais au basket, un joueur a tellement d'impact sur la game que l'équipe avec le plus de talent, d'habitude, il gagne. L'équipe avec le joueur qui a le plus d'impact va gagner au basket. Mais là, je veux... J'aimerais savoir... Houston, Golden State, right? L'année dernière, Houston a amené Golden State jusqu'en Game 7 avec la même équipe... Mais pas la même équipe qu'ils ont, mais Golden State avait sensiblement la même équipe parce qu'ils avaient les mêmes superstars puis Boogie n'était pas là, mais là, Boogie n'est pas plus là. Maintenant, il est blessé. Là, on se disait... Là, on se disait que, yo, cette année, c'est leur année. Ils ont commencé la série qui était 0-2. Là, ça a été 2-2 et là, ils ont perdu 4-2. Est-ce qu'avec ce qui se passe cette année, on peut officiellement dire que CP3 et James Harden, c'est des chokers en play-off et qu'ils ne vont jamais gagner un championship? Je peux dire définitivement, mais je vais lui laisser répondre. J'ai une grosse déclaration, ça. Je crois que James Harden doit être plus entouré de meilleurs joueurs. Chris Paul est bon, Chris Paul est bon, mais Chris Paul, je ne sais pas, il n'y a pas le take-off mode. Un joueur qui sort puis qui prend la game en football quand l'autre meilleur joueur n'est pas capable, il n'y a pas ça, tu vois? Killer instinct. Mais là, considérant que KD s'est blessé, considérant qu'ils avaient la... Ça, c'est une game qu'ils devaient gagner. Ils devaient gagner cette game-là. Ils devaient. C'était obligé. C'était obligé. C'est là que tu vois qu'ils doivent refaire quelque chose parce que tu ne peux pas... KD est là, tu contestes, mais quand KD est pas là, tu ne les bats pas. Il faut que tu fasses quelque chose. Je pense à l'expérience aussi, l'expérience de combien? Cinquième finale de conférence. Le Golden State, tu vois? Le Golden State. T'as été contre des gars comme LeBron et les Cavaliers quand ils étaient on top. Pour eux, genre, tu sais que c'est un autre game 6, un autre game 7. KD est pas là. Ton approche est plus facile que quelqu'un qui l'a pas. Exactement. Puis ce que je répétais pendant la saison, Arden était en train de tuer la saison. Puis je me disais toujours, mais qu'est-ce qu'il va faire en série? Tu comprends? Pendant la saison, tu peux amener l'équipe sur ton dos, mais en série, c'est une autre affaire. T'as besoin de tes... T'as besoin des gars derrière toi. Les Rockets n'ont juste pas de defense. Ils se reposent trop sur deux joueurs. Arden a toujours la balle. Ils sont trois gars qui ont toujours la balle. C'est la même chose avec Okissi. Trois gars qui ont toujours la balle. Quand ça fait ça, la defense, elle se resserre. Tu peux plus rien faire. Il n'y a plus de Aïzo. Ce n'est plus les saisons. Les gars, ils se préparent chaque fois pour jouer pour toi. Tu ne veux pas arriver de faire des two step back. Dans le force, c'est un problème de coaching. Tu dirais que c'est plus dans le coaching que le joueur en tant que tel. Je pense, je pense, c'est ça que j'allais dire. Aussi, pour n'importe quel sport, si tu as déjà fait du sport au niveau compétitif, que ce soit jouer au soccer 2A ou whatever, les joueurs, nous, quand on est sur le terrain, on joue. Tu vois ce que je veux dire? Home away, pas home away. Nous, on joue, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement dans les techniques de coach. Quand tu t'attends à faire sept matchs avec la même équipe, ta stratégie est différente que faire des petits matchs ici à droite. C'est le coach qui doit adapter ses joueurs parce que les joueurs, une fois que les premiers cinq minutes du match, il est passé deux minutes que le sang a commencé à la tournure dans le sang, qu'est-ce qui se passe autour? Les athlètes, ils calculent. tu es dans le moment. Tu n'as pas la pression. Tu joues, tu joues. Pour ça, et qu'est-ce que vous me dites alors? Est-ce qu'on est en mesure de dire alors que, Guy, un athlète n'est pas nécessairement un choker, mais c'est parce que le coach ne le met pas dans les meilleures positions pour avoir du succès? Moi, je crois ça. Moi, je te donne un exemple. Lionel Messi au chockeux, tu le mets en Argentine, le problème va vraiment gagner la Coupe du Monde. Tu le mets dans la Champions League avec une équipe comme Barça, c'est une légende. Il va tout le temps gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Dans le fond, le terme choker, ça n'applique pas nécessairement aux athlètes. Mais tu crois? Ça, tu peux être un choker. OKC ou Redsbrook, qui dit quand il dit OKC, c'est un gros choker. Mais ils étaient au début de leur carrière. Je me dis, contre Golden State. Contre Golden State. Oh, OK, OK, OK. Ça, pour moi, je considère du coup parce que tu as juste la clause un peu là. Mais t'enlèves... Parce que j'ai l'impression de ce que... Avec ce que vous me dites, vu qu'il y a une responsabilité au coach de s'ajuster, etc. Si, mettons, t'es down 1-3, t'es up 3-1, puis là, maintenant, c'est 3-2, 3-3. Alors, le coach doit être en mesure d'ajuster la façon qu'il va approcher la game. Fait que là, ça veut dire que si la responsabilité est au coach parce que, yo, quand c'est game time, les athlètes, ils ne pensent plus à le crowd, ils ne pensent plus à rien, ils pensent juste à faire leur game. Fait que si, c'est ça, mais il n'y a pas de choker. Les athlètes ne peuvent pas choker. C'est le coach qui ne s'ajuste pas très bien. Donc, dans ce que vous me dites, c'est impossible d'affilier le titre de choker à un athlète. Mais il y a aussi l'athlète, j'ai essayé de donner excuse-moi avec ça, mais il y a aussi l'athlète qui doit s'adapter au coach. OK. Tu vois, genre, l'athlète, il doit faire confiance à son coach parce qu'en tant qu'athlète, n'importe quel sport, même que ça sera avec un entraîneur au gym, genre, tu comprends? Puis l'entraîneur, tu dis, fais tel exercice, mais tu dis, je suis sûr que si je fais l'autre exercice. Mais, fais ce que le coach, il dit. Tu vois, puis des fois, peut-être, toi, tu voulais, on va dire, tu étais down de jouer au soccer en 4-3-2-1, puis lui, il te dit, non, on va mettre 4, tu comprends, on va se mettre 2 sur l'aile, peut-être que non, je puisse aller, c'est tout seul à l'aile. Tu dis, oh non, tu vas jouer avec lui à l'aile. Puis toi, automatiquement, dans ton match, tu n'es même pas d'accord. Subconsciemment, inconsciemment, tu ne vas pas te donner à 100%. C'est ça. Il faut un bon joueur capable de s'adapter à n'importe quelle technique et que son coach le donne. S'il veut que joue un style plus défensif, il peut être capable de s'adapter et d'être plus défensif. S'il veut qu'il soit plus offensif, il va être plus offensif. Le joueur aussi, il a sa responsabilité. Donc, oui, mais Choker, c'est un gros mon frère. Moi, je dirais, tu chokes, moi, je ne me respecte pas. On me respecte quand aujourd'hui ? Vas-y, 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 vas-y. Moi, je considère choker quand le coach te met dans les meilleures positions puis tu n'arrives pas à finir le travail. Ça, j'aime ça. Genre, KD, il ne compte pas considérer comme un choker depuis qu'il a grandit parce qu'il est dans les meilleures positions à chaque fois. Et il le remet. Mais Curry, c'est un choker ? Ouais, moi, je trouve. Curry ? Curry, moi, je ne peux pas aller là. Non, 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 c'est vrai que Curry, Curry, il ne produit pas dans les meilleures positions. Il s'est fait look par Delanova, man. Quand il dit, oh, tu peux pas... Tu n'es pas encore assez célèbre pour parler de Curry et les gens, ils ne vont pas t'aimer. Curry, mais tu vas faire de Steph Curry, là ? Nous, on met des petits segments sur Instagram, c'est sûr que... Oh, Curry ! On parle d'un gars qui vient de marquer 33 points, un half ! Sauf que quand tu t'es avec les trois autres games où le gars était des fois 8 en 22, 7 en 21, quoi ce soit, je veux dire... Et c'est vrai que women lie, men lie numbers don't. Et quand tu regardes les chiffres de Curry des fois en play-off, ça diminue par rapport à la performance qu'il remet en saison. Et il est dans les mêmes situations que KD, les mêmes situations que Clayton. C'est ça. Est-ce que je veux dire que Curry, c'est un chockeux, je suis pas encore prêt à dire qu'il chocke, parce que l'équipe gagne, il y a les championships et when it matters most, last game, il a chocé le first half, mais il est arrivé du second half 33 points. Au final, ça efface toute la... Exactement. Mais c'est vrai que à date, il n'a pas encore gagné de final MVP. Pour moi, être final MVP, c'est un gros milestone parce que c'est biggest stage, biggest moment. On va le voir. On va voir. On va voir. Définitivement. On a parlé de hockey, on a parlé de basket, mais là, j'ai l'impression que je n'ai pas ça de parler un peu de soccer parce que quand tu regardes les dernières semaines, il y a eu un paquet d'affaires qui se sont passées. Barça a blou un lead. Tu sais, on parlait de chocke, là, je pense que c'est un chocke collectif. Tu comprends? C'est pas un joueur. La collectivité complète. Barça qui blou un lead, réel à cette année qui était déjà senti. Juventus qui perd aussi. Je veux dire, je vais vous poser cette question. Je vais vous venir avec cette question-là. Est-ce qu'on assiste enfin à la fin de l'ère Messi-Ronaldo? Ouais, un peu. Ça revient à ce que je disais tantôt quand j'ai eu une nouvelle ère de superstars qui s'en viennent. Si tu regardes, ils ont quel âge, moi, Messi, ça fait un bon 12 ans qu'il joue. Il rapproche mi-trentaine. Les gars sont plus jeunes jeunes. Ils sont plus jeunes jeunes. À un moment donné, 3-4 ans, il reste une Coupe du Monde encore dans le système. Je pense que ça y est pour Messi-Ronaldo. Je ne sais pas, ça ne m'excite plus trop les voir, on dirait. Quand j'étais jeune puis je voyais Messi ou Ronaldo, on avait stocké ce qu'il ballon d'or et il y avait trop un feu, t'es comme OK. Je suis plus chaud de voir Liverpool battre Barça que de voir un classico. Mais est-ce que, alors c'est qui les Super-Sar qui les reprennent maintenant? Ben Bappé. Écoute, mais check, je ne vais pas te mentir, mais je vais juste revenir un peu avant de ce que tu avais dit. J'ai juste mentionné que le badmé a dit Ben Zemmé. Bon, Ben Zemmé. Attends, attends, attends. Non, non, non. Parce que je te revue, c'est pour ça. Il l'a dit bien. J'aurais dit Salah, j'aurais dit Salah, mais Ben Zemmé, je sais qu'il est vieux aussi puis qu'il ne joue pas encore en 10 ans, mais c'est comme une super star. Je ne sais pas, je me divertis. Je ne follow pas Messi et Ronaldo sur Insta parce qu'ils posent tous les mêmes trucs après des games avec des... Ben Zemmé, il est intéressant comme personnage. Mais c'est le fun que tu parles de Ben Zemmé parce qu'il est intéressant comme personnage c'est vraiment le personnage à l'extérieur du monde de foot, exactement, du monde du sport. Tu le vois dans des clips de rap. Exactement, c'est vraiment le fun. Mais je n'ai pas le choix de revenir parce que ça m'a blessé. Messi, honnête, personnellement, Messi ne ralentit pas encore. Pour moi, Ronaldo, Ronaldo, il ralentit quelque peu, quelque peu, mais Messi ne ralentit pas encore. Puis c'est vrai que je suis un très grand fan de Messi puis tout. Mais Messi a un talent, comme pour moi, Messi, ce n'est pas un être humain. De un, c'est un extraterrestre. Ce qui fait, comme à présent, il est encore en train de détruire des petits jeunes, des young'ins qui ont quand même un peu d'expérience dans le milieu et tout, tu comprends? Puis son dernier but au first leg comme Liverpool, le free kick. tu comprends? Ça, c'est la réaction de tout le monde. J'étais dans le bus, j'ai recommencé jusqu'à ce que je suis arrivé au travail comme ça. Tu n'as pas le choix puis tu as vu qu'à la fin de cette game-là qu'ils ont gagné 3-0 où ce que dernier jeu, dernière action du match où ce qu'ils en allaient contre 3 contre 1 puis il a fait la passe à Dembele puis Dembele a raté. Il ne l'a pas mal pris, c'était correct, il riait, mais j'ai senti parce qu'étant un gars qui a joué au soccer la majorité de sa vie, j'ai senti qu'il a dit « You know what? J'aurais pu y aller all the way. J'aurais pu aller marquer le but. » comparativement à Ronaldo, c'est un gars tellement non-selfish parce que Messi, tu l'as vu faire la passe dans un tir de pénalité à Suarez. Il a fait une passe. Ronaldo, oublie ça. Si ce n'est pas lui qui va, c'est lui, tu comprends ? Je me dis que là, Ronaldo, il aurait été à fond la caisse pour marquer, mais là, il a fait la passe à Dembele, il aurait pu aller changer son troisième duel, son tour de chapeau, mais le gars, il fonce encore à 100% à cet âge-là. Explication pour ça. Très biologique, même. Oui, oui, définitivement. Le pic, le pic du, ça c'est l'entraîneur en moins que je parle. Le pic physique du corps humain en tant que mâle, en tant qu'homme, 2019, je ne sais même pas si j'ai le droit de dire ça, frérot. Mais le pic physique, il est de 30 à 35 ans. Donc les 30 à 35 ans, c'est là que, genre, les hommes les plus forts au monde, ils mettent leur record de force de 30 à 35 ans. Les hommes les plus rapides au monde, leur record, il est de 30 à 35 ans. Idem, idem. Fait que là, mais s'il a peut-être quoi, 33, 34, il est à son haut, 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 haut. Il est à son pic. Mais je te garantis que rendu 36, 37, ça va descendre. Il va dans ça, décembre. C'est normal qu'il pète des jeunes. Il est plus en forme que toute sa live, que tout le monde est à son apogée. Mais dans 3, 4 ans, il rapproche de sa quarantaine, il va freiner très vite. Il va courir avec des jouets gris comme ça. C'est très possible. C'est très possible, mais... Ça, c'est mon call. J'en doute encore. Mais tu vois, c'est bon, parce que tu vois, à un moment donné, Max Kellerman avait fait un call que Tom Brady allait arriver à son cliff. C'est jamais arrivé. Fait que si ça n'arrive pas pour Messi... Mais football, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, mais si ça n'arrive pas, au moins, c'est on tape. Fait que je vais pouvoir le rouler dans un moment. On va tomber la dessus. Non, ça, c'est bon. Mais, gars, vous avez dit un truc qui est vraiment intéressant et je veux qu'on parle un peu dessus, dessus, qu'on en parlait de Benzema. Vous avez dit que, toi, Benzema, c'est un gars qui ressort un peu de son sport. C'est un personnage dans des clips de rap, etc. C'est un gars, il roule sur le entertainment. Puis quand je regarde dans différents sports, il y a quand même au basket, on le voit un peu plus. T'as LeBron qui a parti son show, tu sais, The Shop. T'as Stephen Curry qui a parti son show récemment à la surface Bousquad, Stephen vs. The Game. T'as des piquets sous ban au hockey qui font des shows au festival juste pour rire de Montréal, etc. Fait que, là, maintenant, justement, t'as Benzema qui fait beaucoup de partenariats avec des rappeurs et tout. Fait qu'on voit que les athlètes commencent à rentrer dans le monde du entertainment. Soit des fois, c'est pour préparer un after career, soit c'est un plus à leur carrière qu'ils ont déjà maintenant. Moi, je vous pose cette question-là. Puis vous, vous êtes dedans avec Balbozuri, vous êtes dans le monde du show business, vous êtes en contact avec du monde qui est dans le monde du entertainment. Est-ce que vous pensez que le futur du sport et le futur du entertainment c'est dans le croisement des deux sphères? Est-ce que c'est dans ce croisement-là? Est-ce que les athlètes vont devoir plus être dans le entertainment? Est-ce que les gens du entertainment comme vous doivent faire plus de partenariats avec des athlètes professionnels pour qu'on puisse aller de l'avant? Moi, je pense à 100%. Pour quelles raisons? 1 million de pourcent. Je vais commencer avec un exemple. Tu t'en vas backstage, shout out Sharaf, mon patron Sharaf, il manage des tournées pour des rappeurs et des fois, il me laisse backstage. Quand tu es backstage, il y a des rappeurs, tu croises des humoristes, tu croises des boxeurs, des joueurs de soccer qui sont quand même au niveau professionnel ou semi-pro. Tu remarques, il y a un petit cercle. Il y a un petit cercle de connaissances. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas, tu t'en vas au souper bénéfice de Jay-Z. Tu as des humoristes, tu as des boxeurs, tu as des rappeurs, tu as des acteurs. C'est comme tout un cercle de célébrités, sauf que là, à Montréal, on n'est pas célèbre. C'est comme une petite base de mini-célébrités locales. Mais il y a quand même cette connexion-là. Moi, j'y crois beaucoup. Quand j'étais petit, je regardais le Djamal Comedy Club. Chaque semaine, il avait un invité. Son invité, ce n'était pas nécessairement un humoriste. Il y avait beaucoup de sportifs qui invitaient. Ça donne de la crédibilité à ton show à voir. Tu invites Pogba qui vient se marrer ou Mbappé qui vient se marrer à ton show. Les gens, ils aiment ça. Les gens, ils aiment voir t'es qui autre que ton art. On a grandi avant Internet. Quand il y avait un rappeur qui avait une entrevue à la télé, on était chauds de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il rappe comme ça, qu'est-ce qu'il veut. Puis là, c'est juste beaucoup plus direct. Puis les gens, ils cherchaient encore. Vous êtes d'accord avec ça aussi, monsieur ? Moi, je suis d'accord avec lui. Genre, je dis que Shaq, Shaq, c'est un des gars du plus entertainment depuis ça. Je préfère chill avec Shaq qui avait Tim Duncan. Je connais. Ça, je pense que c'était tout le monde. On a vu les pantalons. Même pas chill. Là, on parle... Là, on le sait, mais plus comme you. Là, on parle de business, tu vois. Là, le truc, c'est showbiz. On parle de business. Le truc, il faut vendre des billets. Il faut vendre des trucs. Puis c'est bien beau être bon en sport, mais on va dire, simple exemple, McGregor, Floyd Mayweather, yo, c'est même pas au sens pro, là. C'est même pas un combat de boxe pro. parce que McGregor, il n'y a pas les credentials d'être un boxeur pro, tu comprends ? C'est même pas un combat de boxe pro dans les... Un fan de boxe, il ne croit pas que c'est un vrai... Que c'est un vrai combat. Un vrai boxeur de sang qui boxe avec son hoodie dans sa cour, tu comprends ? Pour lui, ce n'est pas un combat de boxe. Yet, c'est le plus grand événement sportif de l'histoire parce qu'il y avait des zé. Et voilà. C'est ça, je me dis. Et puis parce que... Et pourquoi je vous amène cette question-là ? Parce que j'ai l'impression qu'à Montréal... Puis là, on va aller dans le concret parce qu'on a des gars de Montréal puis vous tournez aussi beaucoup à Montréal. C'est l'impression qu'à Montréal, dans le monde du sport, on est un peu... On traîne de la patte. Je donne un exemple. On avait un joueur à Montréal qui, justement, était très entertain, qui sortait du lot, qui était beaucoup dans le show business en piqué sous ban, et il y avait énormément de backlash à cause de sa «flamboyance ». Right ? Et quand tu regardes ensuite le Montréal, mais le Canadien de Montréal, tu sais, j'ai l'impression que le crowd qu'on attire, c'est un crowd un peu vieillot. Puis j'ai pas de stats pour avancer qu'est-ce que j'y fais. Je suis pas sûr, mais de ce que... Mon opinion. C'est un crowd un peu vieillot. Même quand tu vas au Centre Bell, c'est qui qui déchire ton billet puis qui va dire où tu dois aller. C'est des grands mondes qui sont en haut puis qui vont dire « OK, va t'asseoir. » C'est des grands mondes. C'est totalement vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Fait que j'ai l'impression que « OK, mais là, on est en train de perdre le morceau et que... Mais on n'a pas envie à Montréal d'avoir ce genre d'athlète-là. Est-ce que c'est une impression qui est fausse ou vous partagez la même et qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ? Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on puisse la changer si vous partagez la même ? Écoute, j'ai entièrement en accord avec toi. En entièrement en accord avec toi, spécialement dans le milieu du hockey. Le milieu du hockey et c'est tellement problématique. Pour moi, c'est un problème. Piqué Souban, tu avais un gars non seulement qui était très entertainment et qui avait son côté flamboyant et tout, mais il faisait beaucoup dans la communauté aussi. Est-ce que tu comprends ? À quel point que ça doit te déranger d'un gars qui fait autant de bonnes choses qu'il back-set-up quand il... Le gars, c'est le défenseur qui avait le moindre de plus de points par match en série. t'as décidé de t'en départir à cause de sa flamboyance, à cause de ça, son côté entertainment. Puis ça, c'est mon problème avec l'équipe des Canadiens de Montréal. Ils veulent tellement pas que quelqu'un soit plus grand que le logo. Ça, je peux comprendre un peu, mais quand ton marketing se base encore sur les succès de jadis, là, il y a un sérieux problème. C'est que là, t'es en train de montrer que non seulement ton équipe n'est pas capable de gagner, fait qu'il faut que tu parles constamment de ce qu'ils ont accompli dans le passé. Ça fait 25 ans. Tu reviens sur plus de... Il y a 25 ans pour baser sur l'historique, la gloire des anciens Canadiens et tout, tu comprends ? Ça, c'est un problème. Puis que... En venant par rapport à ça, désolé, je dois venir avec Evander Kane qui joue pour Saint-Nosé. À quel point c'est fou parce que tu vois à quel point que le hockey conventionnel, Evander Kane a pris une photo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une liasse d'argent et comme les Américains là, il a mis dans le bruit et le scandale que ça a fait pour une photo que Floyd Mayweather le fait constamment. Tous les rappers le font constamment, tu comprends ? Fait que même Chill avec les célébrités Oh, Subban, oh, il est là, il est avec Snoop Dogg, oh, il est avec Lindsey Vonn. Yo, laisse-le vivre ça. Si il back up ces trucs sur la glace, tu n'as rien à dire. Exactement. Je peux faire peut-être une joke qui se crée live. Vas-y. On dirait que le hockey c'est comme une histoire, un genre de conte que ta grand-maman veut protéger. On a comme un paquet de vues, on se dit mais non, tu ne dis pas. Hey, regarde-les de même, on aime ça de même. Hey, regarde-les, hey, en 1993, on reste Richard. Hey, Jean Bélivoux, il a fait ça. Exactement, exactement. Ils veulent le protéger. Je crois vraiment qu'il faut que ça se dévie et que les athlètes parlent avec les humoristes, ils tuent l'ensemble, avec les artistes, les rappeurs et tout. Ça crée tellement une bonne ambiance que tu ne restes pas stock en regardant, tu fixes, OK, là, ça, c'est humour. Ouais. Athlète, telle affaire. On se voit ensemble, c'est beau, on peut se parler, tu peux te découvrir quelque chose qui t'intéresse. Disons, un joueur de basket, là. Oh, you know what? ça m'intéresse à produire. Let me go and try to produce comme Lebron qui fait ce qu'on donne. Tu vois, j'ai l'impression, et là, je m'avance, peut-être que je me vends dans un sujet qui n'est pas le mien, mais je pense qu'on a droit d'avoir des opinions dans ce qu'on veut. J'ai l'impression que une des solutions à ce problème de diversité dans plusieurs aspects, c'est justement s'il y a un mélange de toutes les différentes sphères. Parce que dans le monde du sport, en règle générale, la communauté noire est extrêmement représentée. Il y a beaucoup d'athlètes de soccer, d'athlètes au basket, etc., au football. Quand tu regardes dans la CFL ou même dans la MLM, on a beaucoup de Noirs Steel. Si on prend les équipes sportives de Montréal, Impact, Alouette, même les Carabins, parce que c'est quand même une entité, etc., les Canadiens, s'il y avait ce melting pot-là avec les artistes et tout, ça ferait en sorte que l'artiste en majorité blanc qu'on voit serait en contact avec des gens de différentes communautés. Ce qui fait que, ok, mais s'il y a une idée d'émission qui sort, ok, je peux le faire avec lui parce que je l'ai connu à cause qu'on a fait des événements. J'ai l'impression que c'est une des solutions à ce problème de diversité-là dans le monde artistique. C'est justement ce melting pot avec le monde sportif qui, eux aussi, le but, au final d'un sport professionnel, c'est, yo, ils vendent des biens. C'est le divertissement. Quand je suis au Centre Belle ou quand je suis un ultra pour l'Impact de Montréal, mon but, c'est de péter mon fiel. La différence entre remplir un stade de 2000 personnes puis 16 000 personnes, c'est qu'est-ce que les joueurs font hors terrain ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr qu'il y a 2000 fans de soccer qui sont down de voir la balle se lancer. Yo, frérot, moi, des fois, je passe devant des parcs, je sais que c'est des bonnes équipes qui jouent. C'est des gars du hood, genre, ou des équipes semi-pro, ou locales, ou foot-sale, whatever. C'est du monde qui ne font pas d'argent. Mais je sais que c'est des bons joueurs. Je vais m'asseoir, je vais me fumer une cigarette puis je vais les regarder parce que le soccer, c'est un beau sport. C'est sûr qu'il y a 2000 personnes qui peuvent apprécier l'impact de jouer. Mais est-ce que tu veux remplir un stade à la Barça ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu veux remplir un gros stade puis avoir des gros champs puis un patriotisme à l'impact, un patriotisme aux Alouettes, puis avoir la grosse célébration qu'on gagne puis la fierté ? Il faut que ça passe, comme il l'a dit, par les réseaux sociaux, par le... Je m'en souviens, puis je vais le dire en toute honnêteté, j'étais le plus gros hater de LeBron qui existait sur cette planète. Moi, LeBron, moi, Cavalier, je voulais rien savoir. Que lui, LeBron, que lui, LeBron. Mes amis, je voulais rien savoir. Non, non, mais je voulais rien savoir. Puis honnêtement, puis j'étais comme, oh non, j'avais mon idée en tête. Oh non, il va pas battre les records de Michael Jordan, blablabla, blablabla. Puis j'étais le plus gros hater. Rose, j'ai commencé à suivre le gars sur IG. Une personne formidable. Exact. Une personne formidable qui a ouvert une école pour les jeunes en difficulté, qui fait tellement de donations. Like, he is a smart guy, a smart businessman. Puis tout. Puis j'aurais pu jamais savoir ça si c'était pas par rapport aux réseaux sociaux. Puis que moi, en tant que ça, que ça crée, ça crée, oh, Dudley, producteur des Bad Boys, j'aimerais ça m'approcher puis connaître LeBron James parce qu'il est un homme vraiment smart guy. Il est un homme smart businessman que je peux aller lui poser des questions puis, oh, ça serait nice. Viens aux Bad Boys, tu vas rigoler, blablabla. C'est vraiment un aspect qui est vraiment important qu'on doit apporter. Mais moi, j'avais essayé quand on avait fait le café de kebab avec Jean-Michel et Oussama. On avait fait un genre de trois main show. OK. Pas un gala comme les Bad Boys aujourd'hui, on a décidé de faire, tu sais quoi, on a un 30 minutes de stock puis c'est difficile de se faire booker pour 30 minutes. Donc on a dit, oh, let's go, on se book une salle, on fait un 30 minutes. Puis moi, à travers Sharab, j'ai connu White B qui est quand même en train de bombe dans le rap. On a invité White B puis on a mis des photos avec White B puis il était là, Sharab, à Beretta. En plus, il vient de sortir un projet puis sa mixtape elle sort bientôt. OK. Puis juste le fait d'avoir, juste le fait d'avoir des photos qu'on a postées avec nous, les humoristes, les inbox, ah ouais, c'est vraiment, c'était lourd, vous vous connaissez, je ne savais pas. Puis moi, j'ai toujours regardé ça, mais oui, on est genre sur la scène à Montréal, tout le monde se connaît, tu comprends. Puis yes, c'est important à Montréal. J'aime ça parce que ce que tu me dis, c'est que, guys, dans le fond, vu qu'on fait tout un peu divertissement mais d'une façon différente, c'est une scène de Montréal qu'on met à tout le monde. Tu sais, Montréal est une scène puis il faut juste bam pour cette scène-là. Fait que si toi tu peux m'aider puis moi je peux t'aider. Puis tu sais, je veux dire, un des meilleurs exemples, c'est un show de sport, mais vous êtes des humoristes, mais n'empêche que, guys, on est tous capables d'être sur une scène puis de bombe cette scène-là puis justement juste se promote puis d'être capable d'améliorer le signe ensemble. Puis encore là, on aurait pu être avec un rappeur et un boxeur. C'est juste nice de voir du monde ensemble. Puis en plus, ce qui est fraîche aussi, c'est que ça permet de connaître l'athlète au-delà de son sport. Tu comprends? Ok, c'est un humain. Ok, il vit les mêmes sport-boules. Ok, il y a un problème avec sa forme. Ok, sa forme, pas trop dans sa tête. Ok, comme moi, tu comprends ce que je veux dire? Je pense qu'on est tous capables de le vivre. Mais messieurs, je pense qu'on peut s'applaudir parce que merci pour d'être venus au Ben Wagon Show. Ce ne sera pas la dernière fois? Non, non, dis-donc, j'espère pas. C'était fantastique. Merci messieurs. N'oubliez pas d'aller nous voir sur notre page Facebook le Ben Wagon Show, notre page Instagram le Ben Wagon Show. on veut vos commentaires aussi. Qu'est-ce que vous pensez du entertainment à Montréal dans le monde du sport? Est-ce qu'il doit s'améliorer? Bref, laissez vos commentaires en bas. Allez nous liker sur différentes pages. Allez liker la page des Bad Boys du Rire, Instagram, Facebook. Allez liker la page personne, aussi des gars Henri Dudley, Hassan, Eriksson. On va tous les taguer. Vous allez tous pouvoir les savoir. Mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon. Sous-titrage Société Radio-Canada